allez salut salut les gars c'est toujours moi le samba hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais c'est le jour 225 voilà donc vous savez déjà que cette chaîne là c'est pour les annonces de bourses et puis nous aidons aussi les étudiants qui veulent vraiment ce système au service pour pouvoir les postuler donc si vous avez des préoccupations à ce qui concerne des bourses et tout ça mais je répète encore je donne sûrement des indications sur les bourses que je mets en ligne parce que ces bourses là sont mieux étudiés et puis ces bourses là ont une source vraiment très très vérifié comprenez donc pour ceux qui prennent juste des bourses sur internet est venu m'exposer cela sachez que je ne donne pas d'informations sur cela voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'estonie et cette bourse de l'estonie est déléguée et est dirigée par le gouvernement de l'estonie voilà via son ministère des affaires étrangères donc cette bourse là vous allez l'avoir comme ça à l'université comme vous voyez l'université talin donc si vous voulez pour cela cette bourse là ça sera aussi une grande opportunité pour vous parce que cette bourse ça ça concerne la licence master voilà et ce qui peut aussi faire le doctorat donc pouvoir passer cette bourse là c'est très simple et vous savez déjà qu'il y a des éléments phares à pouvoir c'est à dire en termes de dossiers quels sont les éléments dont vous avez besoin vous avez vous savez déjà ce qui est primordial donc ici par exemple comme ça vous aurez au moins besoin du passeport des diplômes et tout ça votre cv et tout donc ça va dépendre de votre niveau d'études et puis ça va dépendre aussi de la filière que vous allez choisir donc ici par exemple comme ça si vous voulez poursuivre à cette bourse là sachez directement que sur cette plateforme là il y a plusieurs types de bourses mais nous nous allons seulement nous intéresser à la bourse du ministère des affaires étrangères c'est à dire la bourse du gouvernement de l'estonie donc ici pour pouvoir postuler dans les normes on doit se connecter on doit s'enregistrer tout ça mais je vais vous on va essayer ensemble de voir un peu quels sont les paramètres qui rentrent en compte pour pouvoir postuler cette bourse là donc pour pouvoir commencer vous allez venir vous allez aller sur ici par exemple études ici vous cliquez là sur études vous cliquez ici sur études vous allez voir qu'il ya cette plateforme là qui vient juste là et arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous pouvez venir sur bourse et à l'occasion voilà mais il y a aussi pour ceux qui veulent étudier à leurs propres moyens vous pouvez venir là et essayer de voir un peu quels sont les frais d'études si je clique là vous allez pouvoir lire un peu ce qu'elle a et essayer de voir les frais d'études pour pouvoir aller étudier ça c'est ce qu'ils veulent aller étudier pas leurs propres moyens c'est toujours possible c'est pas aussi cher que ça voilà c'est identique à l'italie donc ceux qui vous sont intéressés vous pouvez le faire mais étant donné que nous nous n'avons pas les moyens donc nous allons comme ça nous consacrer à la bourse et allocation donc je viens dans bourse et allocation et comme je le dis je le répète encore il ya plusieurs bourses cette plateforme là peut être qu'après je vais essayer de les postuler mais je vais essayer de vous montrer comment les postuler mais pour le moment je me focalise sur la bourse du ministère des affaires étrangères donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous allez faire vous voyez s'il ya mousse d'où la plus la bourse du ministère des affaires étrangères donc moi je vais choisir la bourse du ministère des affaires étrangères parce que cette bourse a qu'elle déjà qui est valable actuellement et la date limite est en août 2020 donc si vous voulez postuler il faudra faire un peu plus vite vous avez au moins trois 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 mois ou trois mois deux semaines pour pouvoir pour cela cette bourse là donc je considère que vous avez tout le temps de le faire voilà vous commencez maintenant et s'il ya des documents à fournir vous allez les fournir un peu plus vite pour ne pas être dans l'impasse donc ici par exemple comme ça comme vous voyez là les bourses estoniennes de coopération de développement financée par le fonds de coopération de développement et d'aide humanitaire du ministère estonien compréhensible donc en gros modo c'est le gouvernement qui s'implique donc tous les candidats des pays cibles pour cela au programme ont avec la bourse sont automatiquement considérés pour la bourse ça veut dire quoi ça veut dire une fois que vous postulez pour un programme d'études dans cette université là directement vous êtes considérés pour la bourse et s'il n'y a pas de processus de candidature et des dates limites distinctes pour la bourse et pour être prise en compte par l'allocation vous devez suivre le processus de candidature régulier pour les études en menant un diplôme à l'université à l'université d'italien donc votre travail sera juste de chercher une admission et une fois que vous cherchez une admission quand vous postulez pour la démission ça veut dire que vous postulez aussi en même temps pour la bourse comme la bourse de l'italie et tout ça vous voyez un peu voilà donc vous n'avez pas besoin de postuler et à l'admission et chercher aussi la postule pour une bourse non c'est pas comme ça donc ici on dit les bousses sont attribués au meilleur candidat en fonction des listes de classement des admissions ok donc pouvoir postuler comment vous allez faire si vous voyez là découvrir comment postuler à un programme de à l'université et taline en suivant les guidons ok ça ça m'intéresse pas donc pouvoir postuler vous allez cliquer sur ces éléments qu'elle a donc je récapitule encore pour pouvoir passer à cette bourse là vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de chercher l'admission est aussi pour cela une bourse vous pouvez postuler directement à l'admission et vous serez redirigé pour la bourse on a un interne voilà donc c'est plus ça donc je vais cliquer sur ici vous pouvez trouver plus d'informations sur la position du candidature donc vous cliquez sur ici voilà est arrivé là et en même temps je remercie aussi tous ceux qui ont pour leur soutien ont décidé d'intégrer le groupe whatsapp voilà c'est c'est vraiment ça fait plaisir de vous aider alors sachez aussi que c'est ce petit boulot là c'est pas aussi facile donc je fais de mon mieux pour vous donner des informations je vais de mon mieux où vous faites des vidéos pour pouvoir postuler alors je crois que la meilleure des manières pour me redonner un peu juste parce que vous ne pouvez rien fait pour me retourner un peu l'ascenseur c'est juste intégré dans mon groupe whatsapp pour ceux qui veulent vraiment le fait voilà vous pouvez l'écrit une box pas le lien qui passe là je répète bien pour ceux qui veulent intégrer le groupe vous pouvez écrit pas le numéro qui est juste sur l'écran voilà donc maintenant pour ceux qui ne veut pas intégrer et qui veut toujours poser la question vous pouvez vous laisser vos questions sur youtube voilà je vais ici les réponses c'est sans problème voilà donc ici par exemple on s'a découvert comment postuler un programme de l'université ligne en suivant les guides ici c'est pour les candidats de l'UE voilà le candidat de l'union européenne donc ça ça ne nous intéresse pas bon ça peut nous intéresser si je faisais des vidéos compilés un peu que en fait moi je suis toujours en termes de candidats étrangers parce que les candidats de l'UE vraiment et les candidats estonien n'ont pas assez de problèmes n'ont pas assez de documents à fournir pour pouvoir intégrer c'est pour ce type de bourse là donc c'est ceux qui sont en termes de les candidats en UE voilà c'est ceux là qui sont vraiment les étudiants qu'on doit aider donc c'est pour cela que nous faisons cette vidéo là sur youtube donc moi je n'ai pas de problème avec le candidat de l'UE et tout ça donc ici procédure de candidature pour les citoyens des pays membres de l'union européenne donc ça moi je n'ai pas de problème avec eux donc ici candidature en UE procédure de candidature pour le candidat étranger nous voilà c'est pour cela que nous faisons la vidéo donc parce que nous nous mettons à leur place parce qu'il y a assez de procédures pour pouvoir acquérir une bourse et il y a assez d'éléments techniques pour pouvoir savoir et pour connaître au mieux les procédures donc ici nous on vient sur candidat en UE donc je clique sur candidat en UE ok donc candidat en UE voici comment vous allez choisir un programme vous allez soumettre votre candidature examen d'entrée acceptation conditionnelle vous allez avoir votre admission vous allez chercher maintenant à répondre à l'admission et venir y étudier voilà donc je vais aller rapidement ici pour l'exigence ici par exemple si je viens sur exigence je vais essayer comme ça vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin ou bien la date limite pour pouvoir consulter cette bourse là pour que ça soit très clair pour tout le monde voilà donc si je viens là par exemple je vais essayer de voir ici procédures candidatures pour les étudiants internationaux ici je viens sur le calendrier voilà ici si je viens sur le calendrier directement je tombe sur ça donc ici candidatures académique complet 2022-2023 je clique sur ça ok je vous montre directement la date limite pour ceux qui veulent vraiment consulter pour ne pas être en phase donc ici voilà la date limite le 28e mois 2022 donc le 22 août c'est la date limite donc tous ceux qui veulent consulter voilà vous savez déjà la date limite alors j'espère que vous n'allez pas me reposer les mêmes questions ok donc je retourne rapidement sur la plateforme là pour qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir consulter à cette bourse là donc je répare rapidement où on était Merci à vous Sous-titrage FR ?